et bonjour youtube ici la meilleure des marmottes j'espère que vous allez bien on est ensemble pour du final fantasy 14 cette vidéo est sponsorée par square enix le jeu gratuit jusqu'au niveau 60 et vous le savez le lien la description à n'hésitez pas à essayer le jeu quand vous pourrez bref n'hésitez pas à essayer le et donc aujourd'hui nous allons parler de boja et ben oui ou pardon boyard maintenant comme j'ai appris à prononcer grâce à l'épopée d'un walker alors pas réussir j'ai comme dire bon je suis désolé donc bon boyard boyard va continuer avec les différences affrontements cruciaux pour continuer à vous présenter les différents combats l'idée étant que ben si vous voulez monter des jobs un peu plus tard et que vous voulez passer du 60 euros 80 boyard sera quand même ultra rapide et c'est toujours intéressant d'avoir les strats notamment pour savoir qu'à faire quoi faire chaque affrontement crucial et donc nous allons commencer par vigile de feu qui se lance après l'aléa machine aux trousses après avoir tué quelques lacératrices de la quatrième légion le combat peut paraître chaotique de premier abord une fois que vous avez saisi le principe ça où ça ira le boss va lancer bon se projeter au centre de l'arène puis déluge de missiles au début vous devrez tanker 2 et théorite donc elle est au niveau des deux piliers positionnés dans l'arène moins une personne par pilier même sous net pas tant il s'agira de bouger vous étiez les à eux mon conseil vous tanker les piliers pour tourner au cas du boss quand celui-ci le lance son angle de choc au centre aller au bord de l'arène là où nao vient de passer vous avez le temps pas de panique allez chocoubou rouge puis retourner au centre une fois long de passer le boss refera par la suite son bon puissant des jeux de missiles cette fois ci tanker les deux piliers puis retourner au cac les à vous vont tourner autour de l'arène pour finir au centre vous aurez de la place foncée au bord de l'arène puis laisser les à eux vivent leur vie au centre en plus en allant au bord de l'arène vous pourrez tanker deux autres piliers qui peuvent comprendre cette phase évitant c'est votre groupe de prendre des gros dégâts vous l'avez compris ses allers-retours bord de l'arène centre l'arène sauvrons l'avis content booster son tank booster oui son booster de temps tank buster son homme handicapant la fin du combat si vous êtes un beau gosse et que vous n'avez pas de vulnérabilité vous êtes une belle gosse ça marche aussi vous aurez le la possibilité de lancer le duel fort se dit deuxième affrontement crucial duquel nous parlerons aujourd'hui menace spectra le spartoy se lance après l'aléa la licorne des pleines 32 17 après avoir tué quelques vengeurs la quatrième légende alors ce boss il fait des dégâts mais pas de panique je vais expliquer tout ça en fait le boss lance la résonance de la malfaisance fait des dégâts à tout le monde puis faites attention son attaque particulièrement mortelle c'est griffes ils vont lancer sur l'attaque griffes avant arrière soit griffes latéral alors s'il lance l'attaque griffes avant arrière mettez vous sur le côté attendez que l'attaque passe puis allez rapidement devant derrière lui concrètement derrière lui sauf si vous êtes le maïtang c'est mieux la même façon s'il lance griffes latéral mettez vous devant derrière lui puis rapidement sur ses flancs alors vraiment rapidement restez au cac et souvent ce qui fait beaucoup de dégâts aux gens c'est que le boss bouge juste avant son attaque et tant que vous êtes bien placé en voyant son attaque se lancer ne bougez pas puis le boss va lancer son attaque main de la rancœur qui voulera probablement avec une griffe si le lien que vous n'y est violée la griffe se rapproche les blancs elle est figé faites vous la figer quand vous la regardez donc tourner lui le dos jusqu'à ce qu'elle arrive dans la zone bleue au sol puis regardez là pour la figer la zone bleue détruit les griffes poignardier h donc booster il fait mal prévoyez donc comme on voit deux attaques devant derrière et des griffes avec un lien et c'est absolument tout un boss pratiquement facile dès qu'on connaît son fonctionnement et enfin dernier affrontement crucial de cette vidéo le hiage des enfers canis des rousses se lance après avoir tué quelques griffes de la moitié de la mort de la quatrième légion ont fini qu'un os un boss plutôt sale mais toujours intéressant il lance un premier temps tournade du néant qui vous fait perdre quasiment tous vos points de vie ouais donc c'est mieux d'arriver qu'un île dans le groupe soit vous êtes vous même il bon soit vous claquer des sons oubliés bref donc c'est un peu la palace son attaque crache là-delà va faire pop trois aoeux à vitesse d'un premier temps parce que voilà ces aoeux font simplement boule de feu attendez que ces dernières grossissent et vous verrez bien selon leur forme la direction dans laquelle elles vont aller car oui ces boules de feu vont traverser l'arène ne vous mettez pas dans leur sillage soyez malins dont le boss lance son attaque subite infernale ne restez surtout pas devant lui il charge dans toute la longueur de l'arène donc attention il changera même deux fois ensuite il va lancer soit l'attaque qui ressouffle qui visera le centre de l'arène donc mettez vous sur les flancs soit l'attaque souffle du dragon qui visera ses côtés donc placez vous bien devant lui son attaque que ravageuse consiste à une aoe en cône derrière lui facile à éviter en plus la plupart du temps elle est en dehors de l'arène donc tranquille quand il fera sa seconde attaque de crachat de lave faites bien attention là il faudra bouger car en parallèle il lancera ses meaux de néant qui est une aoe d'abord centrale puis qui se développe en donut jusqu'au bord de l'arène attention parfois c'est l'inverse dans tous les qu'elle voulait en donut donc attendez que l'aoe centrale se fasse pour filer en centre rate très rapidement en plus là il y aura six boules de feu trois qui se déclenchent dans un premier temps puis trois autres donc bref éviter toutes les aoe plus laisser siège de boule de feu bonne chose par la suite il leur en fera des crachats de lave en faisant sa attaque subite infernale donc idem faites attention à votre positionnement un combat très compliqué tant que vous aimez bien bouger griffes latéral et son punk buster et bien voilà c'est fini pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner liker commenter on continuera les petites vidéos sur final fantasy 14 je vous fais des bisous de l'amour je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur youtube